bonjour tout le monde j'ai bonjour tout le monde j'espère vous allez bien ultime décathlon saison 4 voilà je vais avoir tout un tas d'invités aujourd'hui pour m'aider à commenter les toutes les épreuves de ce tournoi qui sera le premier tournoi mixte puisqu'on vient de terminer le premier pentathlon c'était le pentathlon a il y avait cinq jeux il ya cinq nouveaux jeux sur lesquels les runners de l'udé vont travailler et pour cela pour ce tournoi donc en deux fois trois jeux un tournoi à trois jeux un tournoi b trois jeux avec donc une partie des jeux du pentathlon a une partie des jeux du pentathlon b en guise de transition je vais avoir tout un tas de personnes qui vont m'aider à m'aider à commenter cela et je remercie d'ores et déjà aussi ces personnes et aussi rilmy up puisque c'est vrai que cette journée juste avant les vacances ce tournoi il ya plein de gens qui pour tout un tas de raisons n'étaient pas là du coup d'où la raison de tous ces invités qui vont venir mais d'à commenter il mieux aussi du coup qui va qui va m'aider qui va faire la réalisation du coup et du coup de jojino qui est le premier invité comment ça va et salut cdv mais écoute ça va plutôt pas mal assez content d'être là pour pour ce premier tournoi mixte un tabé je pense qu'on va avoir de belles surprises qui vont arriver pendant les race je suis assez impatient de voir ça ouais bah c'est vrai que à chaque fois qu'il ya on va dire les les premiers jeux les premières fois qu'on voit les jeux on a envie de voir un petit peu si les runners ont bien travaillé la régularité on peut avoir des fois des des surprises des bonnes comme des mauvaises des fois il ya des nouvelles têtes qui émergent en début des nouveaux jeux des nouvelles têtes qui arrivent des gens qu'on a qui n'avait pas pu s'illustrer sur le pinta a mais force est de constater que même s'il ya des petites nouvelles têtes qui vont arriver les ténors du circuit risque d'être présent aussi c'est parce que t'en pense c'est vrai que de ce qu'on a vu hier soir sur le récap effectivement on risque de voir pas mal de têtes qu'on connaît déjà ouais alors est ce que tu peux présenter juste de manière générale le décathlon pendant que le problème sur le hangout serait que du coup je fais l'intro nous faisons l'intro complètement à l'aveugle donc pour l'instant c'est pas trop grave mais quand il s'agira de commenter moi j'ai juste un logo id4 pareil chez moi voilà c'est parfait je suis un peu plus rassuré disais-je et donc jojino qu'est ce que c'est que l'ultime décathlon en quelques mots pour les personnes les néophytes qui nous découvriraient alors déjà bienvenue aux éventuels néophytes qui nous découvriraient et donc l'ultime décathlon c'est c'est un championnat du coup de speedrun où le but est d'apprendre sur sur un délai imparti dix speedruns différents sur des sur des genres complètement complètement différent quoi qui je suis un tout petit peu malade donc sur des jeux qui ont un gameplay vachement différent et donc on suit tout au long de la saison jusqu'à l'ultime finale où seuls les quatre meilleurs resteront et donc qu'ils seront là pour nous proposer un spectacle extraordinaire je n'en doute pas une seconde c'est ça c'est que en gros est tous ces tournois là ils sont ouverts libres gratuits convivio mais c'est vrai qu'à la dernière ligne droite vu qu'on fera un tournoi irl seuls les meilleurs se qualifieront et ces tournois justement on va présenter ce tournoi en plus du fun du fait que tout un tas de gens participent et compris des gens qui ne jouent pas spécialement pour gagner il y en a aussi beaucoup qui jouent pour gagner également il ya des étoiles à gagner et ces étoiles elles sont sympathiques elles on les fait figurer sur les fiches c'est des petites et de la cosmétique c'est toujours rigolo et ces étoiles permettent aussi de se qualifier au tournoi dont parlait d'aujourd'hui justement tous les derniers de tournois qualificatifs tout ce qui va être tournoi de la dernière chance grande finale et à terme l'ultime finale qui sera le dernier tournoi qui sera là pour clôturer la saison quel jeu avons nous aujourd'hui joe gino alors donc sur le tournoi d'aujourd'hui donc on va voir pour commencer sur le tournoi on va avoir du super mario world du refunct et du chip and dale rescue rangers donc deux jeux qu'on connaît qu'on connaît déjà plutôt bien puisque ça fait ça fait maintenant quelques mois que pour les voir au tournoi donc à savoir qu'il funct et chip and dale et un petit nouveau qui fait son arrivée donc super mario world qui risque de nous réserver lui de belles surprises aujourd'hui surtout dans la dans la mesure où ça fait pas longtemps qu'il est grind et que il est assez dangereux voir ce que ça donne mais ça ça risque effectivement d'être d'être un petit peu la surprise c'est non non je sais que toi et moi on a déjà un petit peu travaillé le jeu et il est assez simple mais il est potentiellement très punitif donc du coup il est simple mais de nombreux accidents peuvent arriver donc du coup ça peut ça peuvent beaucoup changer la donne et pour la seconde partie de la journée et donc sur la seconde partie de la journée on aura donc du nick nitronic rush du courrou courourine et mal dit à castia donc nitronic rush un jeu de course qu'on a encore très peu vu courrou courourine donc un jeu de puzzle si je puis dire et mal dit à castia qu'on connaît donc plutôt bien jeu d'aventure action aventure ouais c'est ça c'est la forme action il ya une petite dimension plateforme effectivement c'est vrai un ghouls and ghosts like alors juste avant de présenter de montrer le clip du premier jeu qui sera qui sera donc je les mettais dans le bonheur de super mario world on va commencer justement par un jeu qu'on qu'on n'a pas encore montré dans le cadre de ce décathlon si ce n'est en race en blind race du lundi la race communautaire mais ça c'est surtout pour les pour les renards on va présenter donc les favoris d'abord de ce tournoi à puisque rappelez vous il ya dix étoiles à gagner sur ce tournoi a ensuite il ya un tournoi b dans lequel il ya également dix étoiles à gagner et il ya dix étoiles à gagner sur le total cumul du tournoi a et du tournoi b nous nous mettrons l'accent sur le tournoi a puis sur le tournoi global et en guise un petit peu de conclusion regardera les étoiles bonus qui ont été gagnés seulement sur le tournoi b c'est à dire en considérant remettant les scores à zéro juste pour voir les trois derniers jeux concentrons nous d'ores et déjà sur les trois premiers jeux donc super mario warship and a les rifin nous avons un certain nombre de personnes qui pourraient faire des top 10 voir podium si un petit peu plus des gens on va juste présenter les fiches de du top 8 mais pour moins citer d'autres joueurs qui pourraient s'illustrer on a pour ce tournoi à psychose docteur rimes tes fleurs qui ont une chance de faire quelque chose mais souvent il ya une petite faiblesse qui fait que le top 10 peut être compliqué et le podium encore plus mais pour les joueurs qui du coup à partir du top 8 là de ce que laissent présager les pronostics puisque parallèlement au tournoi nous avons un championnat les joueurs soumettent leur meilleur pb sur chaque jeu ils ont un système de points qui permet d'évaluer un petit peu justement de les classer de faire un championnat un truc cool et et du coup qui permettent de de voir un petit peu qui pourrait gagner ce tournoi donc on a molly man molly man qui du coup est fait partie un petit peu des des runners qui ont une petite chance pour 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 ce tournoi en tout cas il a un 12 17 sur mario un trois minutes sur if un t1 10 24 sur chip and l donc c'est c'est vraiment vraiment clean j'ai envie de dire c'est le voilà c'est un petit peu ce qu'on attend de nos de nos top runner the french runner aussi qu'est qui est pas mal il a un 10 18 sur ship and l donc le c'est donc un des meilleurs c'est un très très bon temps un petit peu plus solide que molly man un petit peu faible sur if un 3 minutes 03 et 11 57 sur super mario world donc ça c'est c'est plutôt pas mal on a kushas après qui lui au contraire est plutôt un petit peu plus faible sur chip and l'acqu'un 10 32 est bon sur if un 2 56 et à le 11 51 sur super mario world vous allez voir ta sont tous les runners qu'on présente en général des temps très très solide c'est plus qu'on stream les meilleurs c'est normal même ceux qu'on présente comme relativement plus faibles sont en fait relais sont relativement plus fort que toutes les personnes évidemment qui participent à ce tournoi ce qui a 44 personnes il n'y a pas que les personnes que nous allons streamer effectivement on a jante qui est pas mal aussi 10 26 sur chip and l de 55 sur if un qui est 11 49 sur super mario world et pour nous et pour les quatre runners alors oui on a un petit souci avec les fiches mais c'est pas dramatique pour les runners qui du coup pourrait vraiment s'illustrer sur ce tournoi à en tout cas on a quatre personnes on a zogman zogman qu'on a rarement eu l'occasion de présenter il est un peu faible sur if un c'est son gros point noir 3 19 j'espère qu'il a un petit peu travaillé très funk hier mais par contre il a beaucoup rené super mario world il a 11 47 mais surtout c'est un temps qu'il a fait depuis longtemps qu'il normalement c'est un temps assez solide et surtout son point fort il a un 10 minutes 4 sur chip and l c'est le meilleur joueur de l'udé sur ce jeu donc on attend beaucoup de lui en tout cas sur sur chip and l on a mini peine qui est un petit peu comme on disait avec du coup et de gino qui est une nouvelle tête d'une certaine manière quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup streamer pour le pentathlon a mais voilà il a on va dire il fait un c'est un bon runner sur le premier pinta il a un 10 28 sur chip and l un 2 55 sur y funk mais surtout il a 11 27 sur super mario world c'est son point fort donc normalement dès le début on espère qu'il va être là au rendez vous parce que c'est un jeu décisif pour lui et nos deux archi favoris évidemment en ce début de pentathlon leur archi favori normalement mini ben n'est pas loin mais la pression de la race est peut-être un peu moins habitué à être stream et ça pourrait avoir un impact on ne sait jamais mais c'est effectivement tifa et millet tifa qui sur le papier n'est que deuxième si on regarde les pb 10 12 sur chip and l 2 50 sur refunct et ont 53 sur mario world alors qu'on va dire que bon globalement mille est allé même les mêmes temps on va dire sur refunct et sur chip and l mais mille est à 11 29 sur super mario world il est bien meilleur que tifa mais je sais pas ce que t'en penses de gino il ya le côté tifa qui il s'est beaucoup entraîné et mille a disait qu'il ya certains jeux qu'il avait s'était pas entraîné depuis longtemps donc même si sur les pb il est devant j'ai l'impression que c'est c'est loin d'être joué que tifa va être là au rendez vous effectivement il ya peut-être il ya peut-être là dessus un petit avantage à tifa parce que enfin on le sait quand même dans le speed run l'entraînement un rôle très très important c'est bien de savoir faire un jeu vite mais il faut aussi c'est le savoir faire de manière récurrente et c'est vrai que si mille s'est pas entraîné sur les jeux depuis longtemps il y en a qui peuvent être très punitifs quand il les a plus trop en main et donc on va voir ce que ça peut donner donc effectivement je dirais peut-être un petit avantage sur tifa grâce à ça alors et en tout cas voilà il ya d'autres marches parce que même on pourra des surprises dans tous les runners qu'on a dit peu faire top 10 peuvent même faire podium il peut y avoir des accidents surtout sur le premier jeu je propose qu'on regarde le clip du premier jeu donc super mario world et puis juste après on lancera la race et et puis du coup on présentera le jeu en question donc on se retrouve juste après à tout de suite et puis on Sous-titrage ST' 501 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 J'étais sous le choc de la mort de Mileï, c'est Miniben, mais les retournements à n'en pas finir. On a vu les gens qui, mais c'est un tournant incroyable, et Tifa qui re-meurt, attention le Game Over c'est n'importe quoi, on avait dit que là du coup peut-être que nos favoris allaient être mis à mal, simplement parce que c'est des nouveaux jeux qui arrivent, la régularité personne ne l'a encore complètement, Miniben plus parce qu'il a vraiment énormément de graines des jeux, il avait même commencé avant le début du Pentabay, Jante qui a joué la sécurité, et c'est la sécurité qui va être récompensée, il est grand, il reprend un champi, c'est du genre, voilà, après on peut mourir aussi quand même, c'est pas le problème, mais disons qu'il a fait le maximum pour jouer la sécurité. Donc on est sur un temps quand même très 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 correct, on est sur du 12-11 pour Miniben malgré sa mort dans le deuxième château, donc 12-11 on est quasiment à 200 points, on est à 198 points, c'était quand même une run très très correct. Voilà, et j'ai l'impression que tout le monde, il y a eu des décès partout, personne n'a fait un décès, il y a Molly Man qui annonce qu'il a fait un 12-55, il y a beaucoup de gens, du coup c'est des temps, quand on a les strats, 13 minutes, c'est un ou deux décès. On a Kouchas aussi qui nous a fait un 12-11 également, donc qui est ex aequo avec Miniben, et Zuckman qui pour le moment a fait le meilleur temps avec un 12-10. Ouais mais pas de Zuckdou, c'est marrant, ça veut dire que tout le monde a eu une mort, parce qu'en fait en faisant toutes les strats on peut largement faire moins, c'est souvent une petite mort, c'est tout à fait possible en tout cas, de toute façon on verra quand l'arrêt sera finie, on regardera les résultats comme d'habitude, les résultats de Mario, puis les résultats du tournoi, mais pour le premier tour, vu que le résultat du tournoi avec un jeu ça ne change rien. Et donc on en va pas parler mais la mécanique de, on va espérer que ça n'arrive pas, mais la mécanique de Game Over dans Mario, donc ramène en fait au début du dernier monde qu'on a visité, et donc en l'occurrence si on meurt dans le château de Bowser ça nous ramène au début de la Star Road, donc on aurait 5 niveaux à refaire en fait en entier quoi, donc c'est un réel Game Over quoi. Alors, Tifa adaptation, on est mort une fois sur Bowser, on prend le champignon, Milet non. Milet pas moyen, non 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 il va pas reprendre un champignon, de toute façon on peut pas se faire toucher. Bon après la troisième phase normalement est pas très dangereuse. Elle est plus dangereuse que la deuxième je trouve. Bah oui, la deuxième tu peux pas te faire toucher, vraiment faut le vouloir. Ouais c'est vrai, mais il reste encore les flammes qui peuvent potentiellement être dangereuses alors que sur la place c'est froid non. Ouais mais les flammes sont pas spécifiques à une phase, les 3 phases ont des flammes, pas les 2, la première et la 2, pas les 3 du coup mais il y en a, mais les flammes ça peut être relou effectivement, on fait pas gaffe à la hitbox. Bah c'est d'ailleurs sur les flammes qui est mort en Milet tout à l'heure. Donc voilà, on a plus que Tifa dans nos, dans les personnes que nous streamons, les gens commencent en tout cas à... et Milet qui nous dit c'était tellement à 11,49. Voilà, il y a plus que Tifa en tout cas dans les personnes qui sont streamées. Après on rappelle avec 40 personnes, il y a plein d'autres personnes très talentueuses. mais du coup cet échec de Milet et Tifa va laisser de la place je pense à des gens comme Mullyman, Kouchas pour le tournoi A potentiellement. Ça va leur laisser de la place. En termes, peut-être des étoiles là, mais les 2 favoris qui se plantent sur... qui se plantent sur... directement sur ce jeu. Sur le premier jeu de la journée qui plus est hein. Donc mentalement il faut arriver à enchaîner derrière sur un retard de points assez conséquent. Alors du coup... du coup ce qui se passe c'est que Tifa et Milet sont à mal pour ce tournoi A avec cette contre-performance sur Super Mario World. Mais je m'inquiète moins sur l'intégralité du tournoi. Je sais pas pour toi je dis non mais sur... sur seulement 2 jeux c'est difficile de remonter. Oui effectivement là sur 2 jeux ça paraît presque... presque compromis j'ai envie de dire. Parce que surtout que c'est des jeux que les autres runners connaissent aussi très bien puisqu'ils se sont entraînés dessus depuis longtemps. Donc il y a de la régularité pour les autres joueurs aussi. Donc ça va être compliqué. Après effectivement sur un total de 5 jeux la remontée est déjà beaucoup plus envisageable. D'autant qu'il y a des jeux comme KuroKuroRin qui n'ont été travaillé pas. Il y a beaucoup de jeux qui ne l'ont pas encore suffisamment travaillé. C'est un jeu qu'on aura dans la fin de journée qui risque de creuser aussi pas mal l'écart. On rappelle 3 nouveaux jeux aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu si les gens ont bossé les strates. Et j'ai peur que la première semaine il y a beaucoup de gens qui vont travailler et qui ont essayé de faire des pibis pour le championnat. Qui ont travaillé sans doute des stratégies optimales, agressives. mais qui n'ont pas encore les adaptations en race. Et du coup on risque d'avoir un tournoi avec beaucoup de hauts et de bas. Et beaucoup de punitions. Pendant que là les derniers runners, on le rappelle, il reste encore plusieurs minutes. La race n'est pas finie. En tout cas, nos deux favoris se sont plantés. Mais comme la plupart des autres favoris, ça c'est à l'avantage de Mila et Tifa. En fait beaucoup de joueurs ont fait une petite contre-performance. Personne n'a fait une performance incroyable, exceptionnelle. C'est des rends-dessous des 12 minutes comme ils en sont capables. Il y a eu une petite mort pour tout le monde quasiment. Si on regarde les résultats. Donc du coup, les écarts vont être un peu plus limités. Et à 1 point toutes les 6 secondes, j'ai pas envie de dire rattraper. Parce que Refunk est le prochain jeu, normalement les écarts sont assez faibles. Certains vont jusqu'à dire, et là c'est complètement exagéré, que ça n'a pas d'incidence sur le classement. Je pense que là au contraire, chaque point, je sais pas ce que t'en penses, mais chaque point perdu ou gagné sur Refunk, pourra peut-être jouer dans ce tournoi ? Ou ça risque d'être assez sérieux ? Chaque point compte, ça peut jouer dans la balance. Surtout qu'il y a des choses bêtes qui peuvent arriver sur Refunk qui peuvent faire perdre quelques secondes. Mais quelques secondes sur Refunk c'est très cher en points. Donc non, ça peut être décisif. Il y a Mila qui dit, mais les petites morts c'était pour les autres. Parce que Mila et Tifa ont eu une grosse mort. La grosse mort, c'est la mort sur Bowser. C'est la pire mort du speedrun. Il y en a une qui est pire, c'est le Game Over. Mais là, c'est encore un autre statut. Et puis ça inclut plusieurs morts, du coup c'est pas une mort. C'est clair, c'est un combo de morts. Ça doit être 5 si on commence à 5 vies de mémoire. Effectivement, on commence à 5 vies, on peut en récupérer une des premières secondes sans perdre de temps. Donc on peut faire le jeu avec 6 vies. En tout cas, je propose, pendant que les derniers termines, on va regarder le top du classement pour Mario, comme on fait d'habitude, le top 10 ou le top 20. En tout cas... Alors... Il faut rafraîchir, peut-être. Il faut rafraîchir. Ah ! C'est parce que t'es peut-être pas admin sur le site. T'as peut-être pas... D'accord. Bon, on va... D'abord, on va regarder que les 10, c'est pas très grave. Mais c'est peut-être parce que t'es pas admin sur le site, alors, ou que t'es pas connecté, et donc du coup que t'as pas... Si, c'est bon. Normalement, c'est... Tu devrais pas avoir d'autres temps d'attente. Ok, parfait. Et ben, on va regarder le top du coup de cette race, ou à ceux qui ont soumis des temps. C'est parti, donc en bas de tableau, effectivement. Oh là là, on a que 24 personnes qui ont du coup soumis un temps. En dessous, il y a des complétions. Il reste encore un peu de temps, on va remonter dans le tableau. On arrive en tout cas au top 20. Donc les gens qui, pour l'instant... Rorschach, Bonsereux, Tifa, Tifa Contreper, TheFrenchRunner, on l'avait annoncé, ContrePerformance aussi. Milek ContrePerformance. FSVGM, du coup, 15ème. Brainstorm. RonniePsychose, 12ème. LF, 11ème. Et pour, du coup, le top 10, on a Mohawk. Alors là, j'ai envie de dire, grosse contreperformance, 13 minutes 20, sachant qu'il a le meilleur temps de l'idée sur ce jeu. Donc, grosse contreperf. Steffler, Cute Shadow, on est à 187 points. Jante 189, il est 7ème. Et on regarde, du coup, sur les premiers. Là, on est en tiers A, 190 plus. On a Naruto Sepp qui, du coup, s'est permis. Il a eu une permission par le médecin. On rappelle, il a nous-t'en dit. Il a eu une permission pour le tournoi A, signé par nous. On a dit, ok, tu peux faire le tournoi A, Naruto Sepp, pas de problème. Donc, 190 points, tout comme Molly Man, Ryle, Mini Ben. Et là, il y a carrément un... C'est impressionnant. Je ne sais pas si tu remontes. Le podium, là, il y a un gap, quand même, un écart assez conséquent. On voit les 3 premiers, là, quand même. Du coup, Kuchas... Bah là, le podium Mini Ben, Kuchas et Zeugman, ils ont marqué une vraie différence sur le jeu, là. Effectivement, ouais. Enfin, 198 points. 6 points d'avance, déjà, sur ne serait-ce que le quatrième. Ils ont fait un temps qui est plus que correct pour une run de Mario. Parce que, rappelons-le, ça reste punitif. Et voilà, c'est une belle performance qu'ils nous ont montré aujourd'hui et qui paye. Qui paye directement, puisque 6 points d'avance sur le quatrième, quoi. C'est... Ouais, ça va être une sacrée différence, en tout cas. Et là, on a des favoris. On avait annoncé, je rappelle, les favoris qu'on avait dit au début. C'était Mila Tifa, Mini Ben, Zeugman... Je reviens presque sur mon avis tout à l'heure, parce qu'on a quand même Tifa qui a 32 points de retard sur le premier, et Mila qui en a 25. Donc, c'est encore remontable, mais il va falloir fournir un effort colossal. Ouais, à mon avis, sur le tournoi A, ça risque d'être compromis, sauf erreur énorme sur Shiphandle. Ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, aux autres runners. Ce qu'on ne souhaite pas que les gens... Les uns gagnent à cause des erreurs des autres, mais plutôt à cause de leurs exploits. Mais après, dans tous les trucs sportifs comme ça, évidemment, à chaque fois que les autres ont des échecs, forcément, de manière relative, ça nous fait monter dans le tableau. Enfin, c'est logique. Mais ça va être compliqué, je pense, sur deux jeux avec Refung Shiphandle. Mais rien n'est enterré, en tout cas, sur le global. Je pense que pour le global, c'est encore possible. Mais pour le tournoi... Du coup, sur les favoris qu'on avait annoncés, il reste Miniben, Zugman qui sont hyper bien placés. Ryle, Molyman, Naruto, Seb, Jant... Voilà, tous ces gens-là sont vraiment très très bien placés pour remporter ces dix premières étoiles. Enfin, avoir une étoile parmi les dix étoiles de ce premier tournoi avec Super Mario World, Refunged et Shiphandle. Et du coup, ça va faire des nouveaux. Ça va faire plein de gens qui... Parce que quand il y a des gens qui ont des étoiles d'habitude et non n'ont pas, ça fait des nouvelles personnes qui en ont. Et du coup, c'est cool. Ça va faire plein de... Dans le classement étoile, du coup. Oui, dans le classement étoile, effectivement. Donc, ça devrait être pas mal. Donc là, je pense que la plupart des runners ont du coup, normalement, soumis leur temps pour les retardataires. Parce que c'était 20 minutes le temps max, on rappelle. Prochaine épreuve, c'est Refunged. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de ce jeu ? Sans parler, forcément, des strates de speedrun. Mais là, mieux vaut qu'on le présente en deux fois. Parce que comme le speedrun est court, mieux vaut qu'on prenne le temps, avant de lancer la race tout à l'heure, de présenter les strates de speedrun. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu Refunged ? Alors, Refunged, du coup, c'est un jeu purement plateforme. Donc, qui est plutôt très court. Donc, dans le cadre de l'UD, on run du 10%. Le temps étalon pour les 200 points est fixé à 3 minutes. Le temps maximum à 6 minutes. Et donc, comme vous allez voir, c'est un jeu très nerveux. Il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup de vitesse. C'est dur à suivre quand on ne connaît pas à savoir où en sont chaque runner. Mais par contre, qui se prend très bien en main en fait. Qui est très agréable à jouer. Il y a assez peu de runners qui sont sensibles. Enfin, qui ont de la motion sickness, par exemple, sur ce jeu. Enfin, voilà. Après, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Refunged, en dehors des mécaniques du coup du speedrun. Non. C'est ça, voilà. Les basiques. On va faire le speedrun quand on va lancer la race, en tout cas. Voilà. Je veux la première personne. C'est souvent polarisant, curieusement. Parce que c'est vrai que c'est des jeux pratiqués, on va dire. Evidemment, ils sont très pratiqués. Mais ce n'est pas les plus pratiqués. On va dire, un des genres les plus pratiqués, c'est le plateforme 2D. Mais c'est vrai que dans les Corpus et Decathlon, on essaie souvent d'avoir deux jeux la première personne. Qui sont pour cette édition, du coup, Refunged et Mirror's Edge. Mirror's Edge que nous ne verrons que début janvier. Tout comme Megaman, ce sera les deux derniers jeux qui seront présentés lors de ce DK. Mais la Refung, jeu très court, normalement, c'était un jeu de mise en bouche, en tout cas. Un jeu de mise en bouche. Je propose que nous regardions le clip de Refunged. Et juste après, on lancera la race et on présentera les strats de speedrun. A tout de suite. Si. sight de ma chaleurier OUT Les voice voix 前 voilà de retour du coup alors les strats de speedrun il y en a quelques-unes on a un peu d'avance on va pas j'attends encore un peu de temps pour lancer la race les on rappelle les runners n'oubliez pas de streamer vers le évidemment vers le serveur pour que nous puissions nous organiser nous set up le mieux et le plus tôt possible sinon d'ailleurs et mais c'est vrai que rien ne m'entend pas mais pensé pendant abattu m'entendant d'accord du à d'accord parce que du coup ça peut être aussi si tu n'as pas les flux c'est parce que des fois s'ils ont coupé relancer faut peut-être les relire les réactiver le problème c'est que là ça ça rame comme j'avais eu le problème à cause de windows 10 et on a fait deux heures de tests hier il prospère ça marchait très bien forcément et et là j'ai ça saccade à fond donc je ne sais pas trop quoi faire voilà désolé bon bah on se fera même si ça saccade de toute manière quoi qu'il en soit les strats de speedrun geogino pour un jeu aussi court il y en a quelques unes quand même à noter le super jump et le edge jump est ce que tu peux nous expliquer ça effectivement mais en fait déjà pour expliquer ça il faut savoir qu'il y a une notion très importante dans le speedrun de refund qui est le qui est la notion de momentum qu'il faut essayer de conserver à tout moment puisque chaque chaque virage un peu brusque ou quoi est une perte de vitesse instantanée donc une perte de temps et cette notion de momentum va également nous servir du coup pour les super jump donc on va le voir dès le tout début de la race dès la première seconde de la race ça va commencer par un super jump donc qui est en fait l'abus de la vitesse d'une plateforme en train de monter donc on va sauter pendant que cette plateforme monte pour faire un saut qu'on ne pourrait pas faire normalement donc un saut beaucoup plus haut donc ça va être utilisé à quelques endroits de la run et on a également comme tu le disais du coup le corner jump donc qui est une notion autre donc qui est le fait d'essayer de sauter le plus tard possible au moment où on s'en va d'une plateforme le edge jump pardon oui qui est le fait du coup de sauter le plus tard possible au moment où on s'en va d'une plateforme donc on voit un mini mouvement comme si on était en train de tomber à ce moment là on saute qui va permettre de faire des sauts plus longs et donc atteindre des boutons qui ne seraient normalement pas atteignables ouais c'est vrai c'est mais après c'est marrant parce que c'est ça va nous permettre effectivement d'avoir des trajectoires particulières de faire ce qu'on appelle des petits skis puisque rappelons qu'il faut appuyer tout sur un certain nombre d'interrupteurs dans le jeu il y en a un peu plus d'une trentaine chaque interrupteur en gros va faire que le les parties du niveau vont sortir de l'eau et du coup on va pouvoir aller se balade dans le niveau appuyer sur des boutons etc et là on va pouvoir faire ce qu'on appelle des petits skis c'est à dire faire une trajectoire qui n'était pas prévu est passé par un endroit du coup qui n'était pas pensé par les level designer et gagner une deux secondes mais c'est pas c'est à chaque fois c'est des techniques qui font gagner un tout petit peu de temps dans le jeu mais deux secondes sur un speedrun de trois minutes ça commence à devenir primordial ça commence c'est quasiment il n'y a pas le choix faut le faire il ya quelques moments décisifs comme ça ou si on rate on peut merde peut-être même pour les plus gros ça ça va jusqu'à trois quatre secondes vraiment peut-être le 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 départ avec il ya directement un super jump et je crois que c'est quatre secondes quatre secondes mais c'est la plus grosse punition que tu puisses y avoir non il y en a une qui est pire mais ça arrive c'est quasiment jamais c'est des piliers mais ça normalement les gens ils vont les rares fois où je tombais du pilier c'est 12 secondes le temps de trouver où tu remontes où tu veux faire voilà donc ne serait-ce que raté le début donc quatre secondes c'est un point directement quoi donc donc on parlait tout à l'heure du côté punitif en cas en cas d'erreur il est là dessus clairement une faute de deux secondes un demi-point une faute de quatre secondes à un point en tout cas la race va commencer dans quelques instants je redonne les pibis donc des personnes en tout cas que notre et que nous allons streamer mille est deux minutes 51 tifa deux minutes 50 ils ont ils sont respectivement premier et deuxième sur le jeu donc vous essayez de faire une super performance sur f1 pour remonter la pente là le fossé qui s'est creusé avec super mario world miniband 255 donc il est très solide aussi un ne jante 2 minutes 55 2 minutes 55 pour jante c'est également très solide et pour les autres un coup chasse de 56 zeugman 3 19 on a dit que c'était son point noir french dont french runner du coup il a dit qu'il a arrêté avec après son mario du coup il a il a arrêté l'annoncé du coup on nous annonce qu'on n'a pas le stream de tifa alors on verra façon au pire on l'aura peut-être en cours de route et molymane trois minutes ce qu'on en rigolant on appelait le minimum syndical des top runners donc est-ce qu'ils sont le jeu on a au moins 150 runner je crois qu'ils ont trois minutes donc c'est vraiment le 200 points le plus accessible de tout ce décathlon mais après ça veut pas dire qu'on fait les 200 points en race tout le temps effectivement les personnes qui sont pile à trois minutes en général c'est assez rare d'arriver à produire son pibi pendant une race justement du fait de toutes ces mini optimisation quoi qui sont à faire pendant pendant la run voilà donc ça devrait commencer je regarde en tout cas dans quelques instants ça va pas préciser mais du coup pour les gens qui ne sont pas trop habitués à l'ultime décathlon donc vu que le jeu est assez entre guillemets difficile à suivre du coup vous voyez le petit bloc avec un numéro en haut à gauche ou à droite de l'écran des runners qui permet d'indiquer où ils en sont en fait dans le dans le jeu donc ça valait de 1 à 31 31 et 31 étant le dernier bouton à appuyer réussi super jump et edge jump réussi pour tifa tout comme miniband il ya un petit décalé mais c'est je pense lié au stream de mille et jantes un effectivement de runner tifa on va arriver aussi sur la mécanique de extended glide qu'on n'a pas expliqué donc qui consiste à essayer de ne pas perdre sa vitesse pendant qu'on fait une glissade pour passer sous des obstacles un petit peu plus long qui normalement aurait demandé de ramper ce qui est extrêmement lent n'est carrément 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 bien toujours conserver sa vitesse façon tu l'as dit quoi que nous fassions faut toujours essayer quand c'est possible en tout cas de garder sa vitesse ça permet de gagner quand même pas mal de temps ici il est qui arrive oui qui arrive au pipe jump oui qui passe de même pour des mille tifa on va voir s'ils vont tenter du coup le water skip qui est assez redouté puisque il coûte relativement cher quand il est raté puisqu'il faut ressortir de l'eau refaire un détour mille et il a perdu des points il a perdu des points sur la base et ça passe c'est tifa aussi ils en sont là il n'y a pas le choix un fort à très fort à trapper des points c'est parti c'est bon en tout cas parce que c'est des skips qu'on voit pas forcément ce que certains dans ce jeu parfois des choses qui font gagner vraiment c'est une demi seconde voire moins parfois pour certains trucs du coup il ya une vraie réflexion sur le fait de tenter ou pas les choses oui effectivement super jump encore réussi pour les actions on arrive à tenter le super jump à il est il est terrible celui-là parce que après voilà c'est réussi pour tifa c'est réussi pour jante pardon jante qui a réussi le super head jump ici maintenant ce qui va être décisif à la fin il va rester en gros principalement deux choses il va rester ce qu'on appelle les deux tours c'est simplement fait un moment il ya deux boutons faut surtout pas tomber des tours pour le reste ça va être des boutons assez simple à part de l'optimisation de trajectoire ça fait gagner vraiment très très peu de temps pas de risque d'accident il reste les deux tours et le saut de fin qui est capricieux ça a enterré des beaucoup de run c'est vrai que ça entrait surtout beaucoup de pibis je pense une grosse pression quand on arrive à la fin sur sur ce pilier avec un bon temps et un petit saut à côté et ça retombe en bas il faut recommencer mais la tifa ils sont vraiment très vraiment parfaitement synchronisé pendant que jante va attaquer les deux tours attention il ya beaucoup quand on laisse appuyer la barre espace qui s'est reçu à sauter on s'agrippe plateforme et donc ça permet des fois de ou comme vraiment de prendre d'éviter de faire va de faire des trajectoires nouvelles finalement qu'on va pas besoin de sauter sur les plateformes ça passe bien en tout cas c'est très très propre pour l'instant petit corner jump pour passer au dessus de l'eau à la petite strat ici qui fait la différence c'est pas forcément évident la extended glide de la fin on a vu beaucoup de personnes pas forcément la maîtriser donc pas forcément tournoi mais sur les pibis et donc tifa qui finit en 2 52 2 52 c'est beau c'est la flèche ça veut dire que sur ceux qui fait trois minutes qui vont faire trois minutes il peut gratter deux points voilà on le disait il a il a énormément de points de retard il fait il fait tout ce qu'il peut pour pour essayer de remonter et ça paye puisque puisqu'il produit un 2 52 qui est et mini ben fait il dit qu'il fait un pibi un pibi en live mini ben mais je crois que son record et thème sur l'aventé qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il ya non d'accord ok parce que c'est pas un pibi là moi qui s'en rappelle pas il a soumis un 255 sur le site effectivement il en 255 voilà les gens sont là 900 ils sont à 9 centièmes du point d'après voilà et il y a ça y est la table ça y est l'excuse de mille est dans le table des excuses je crois que la table a été trop c'est presque tellement ouf que c'est j'ai l'impression que ça ne peut être que vrai en tout cas l'avantage de ce jeu on a vu trois minutes c'est les 200 points six minutes c'est le temps max mais vraiment il est symbolique quasiment très peu de runner auront besoin de ces six minutes la plupart vraiment le front en moins de quatre minutes c'était un point toutes et quatre secondes ça va faire quand même des scores assez serré mais il ya moyen de gratter un devoir trois points et ce que nous allons ce que nous allons faire du coup on va regarder ce que je pense que déjà beaucoup de beaucoup de runner ont du coup j'imagine c'est bien on va regarder le on va on va regarder le tableau on va mettre à jour le classement et on va regarder un petit peu le classement rifante spécifiquement du coup on n'a pas encore soumis parce qu'on n'a pas le temps de on n'a pas encore le temps de tifa par exemple ils n'ont pas donc on va encore attendre un tout petit peu du coup c'est vrai que des fois fois un petit peu de temps pour pour soumettre tout cela mais en tout cas on a pas mal de gens qui ont enfin fait des trois minutes ou moins parce qu'en début de décathlon on avait vu plein puis après il y avait un creux de jojino il y avait plein de joueurs qui du coup faisait des trois minutes quatre trois minutes cinq trois minutes deux et là de nouveau il ya des gens qui ont renoué avec les avec les sub trois minutes au moins de trois minutes ce qui est ce qui est vraiment vraiment bien effectivement pour le moment donc dans les scores qui sont soumis on a sept personnes qui font trois minutes ou moins et par contre malheureusement c'est encore un peu vrai on a énormément de temps entre trois minutes et trois minutes huit quoi ça ça reste ça permet de coller au score c'est pas c'est pas drame c'est pas dramatique mais mais j'ai peur que c'est ces points pourraient jouer à la fin pour un tournoi à aussi serré je pense je pense que pour le tournoi à rifin va beaucoup jouer peut-être moins sur l'intégralité de la journée en fin de journée quand nous ferons le cumul des six jeux peut-être que rifin sera un petit peu marginalisé mais je pense que pour le tournoi à rifin va être également décisif c'est quelques points vu que c'était assez tendu sur mario à part quelques joueurs qui avaient fait une échappée ça ça au moins pour le top 10 peut-être pas pour le podium mais pour le top 10 ça pourrait ça pourrait jouer alors jojino jojino les résultats de cette cette race rifin utilisée pour avoir les derniers résultats donc on a donc on a on a on a toujours que sept temps qui sont sous les trois minutes donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres qui arriveront on a que j'affiche tout le monde pour le moment 29 personnes donc qui ont soumis un temps avec en un temps maximum de cinq minutes 08 on remonte assez vite aux 190 points à partir du 25e donc rochard qui nous fait un 190 points avec un 337 et ensuite mais ça descend progressivement jusqu'aux jusqu'aux 7 premiers avec leurs 200 points et on a notamment des ex échos dans les 7 premiers on a deux ex échos en termes de temps donc fousque et vandal qui font un 3 minutes tout pile donc 200 points on a lf qui nous fait un 259 donc 200 points également le chamout qui nous fait un 257 200 points en deuxième position ex écho on a jante et mini ben qui font 256 et tifa qui arrive à faire un 202 points en live avec son 252 et ben en tout cas c'est très intéressant parce qu'on l'avait dit au début du coup pour le tournoi on va regarder l'impact sur le tournoi global on rappelle avant avant refunct avant la deuxième épreuve le top 10 c'était c'était fleur mohawk q shadow jean naruto c'est molyman rail et le podium c'était zeugman mini ben couchasse et vous allez voir que du coup il ya des gens qui ont conforté leur position et je suis content parce qu'il ya des renneurs qu'on avait qu'on avait rarement eu l'occasion de mettre en avant on avait annoncé en début de stream mini ben zeugman bon là nous ne streamons que mini ben en l'occurrence mais zeugman et ben il fait du il fait du résultat dans ce tournoi donc en tout cas bon des complétions effectivement en tout cas le top 20 pour ceux du coup on va ici le top 20 du coup ceux qui sont en embuscade pour peut-être rentrer dans le top 10 zef zigouigoui rorschach chamout un bonzeuro de tifa mille et brainstorm roni et psychose à 382 points et pour le top 10 le top 10 cute shadow ou là ils sont trois joueurs huitième execo lfc fleur cute shadow à 384 points cute shadow il était huitième il a donc perdu non il est ré il est juste qu'il n'a pas bougé lfg l'impression qu'il est rentré dans le top 10 et stefleur stefleur il était dixième du coup c'est une progression pour lui ensuite on a molyman à 388 points il était cinquième il a donc perdu deux places naruto seb il était cinquième il est maintenant sixième il a perdu une place il à 389 points rail et jante ont 390 points ils sont tous les deux quatrième execo jante il était septième c'est donc une progression de trois places et rail lui n'a pas bougé il était déjà quatrième et pour le podium zeugman 391 couchasse 397 et miniben 399 donc zeugman lui n'a pas bougé il était fait ils étaient trois ils étaient trois premiers execo à l'issue de mario ils se sont on va dire en fonction de la qualité de leur rythme qui se sont dispatchés sur le podium en gros c'est ce qui s'est passé et c'est miniben que nous avons la chance de streamer qui pour l'instant que c'est 399 points est vraiment bien couchasse aussi du coup qui qui est pas mal jante que nous streamons donc là je pense je sais pas enfin je sais pas ce que tu en penses je dis non mais bon miniben et couchasse sont bien mais zeugman c'est un des meilleurs joueurs sur ship and dale donc effectivement il peut il peut faire un il peut faire quelque chose sur sur ce tournoi et on voit notamment que son mario lui a lui a bien servi parce que donc il s'est classé 24e sur refunct mais malgré malgré ça il reste quand même en troisième position de ce tournoi grâce à son 198 sur mario et donc effectivement reste ship and dale qui est une de ses grosses forces sur ce sur ce sur ce décathlon et donc notamment sur ce tournoi a donc on va voir ce qu'il en est mais mais tout est possible pour lui en tout cas c'est vrai que ça c'est compliqué je ferai on s'en doute qu'on fera pas d'inversions notre cas si si c'est possible de mettre zeugman à la place soit de mille et outil femme sinon c'est pas très très grave parce qu'on a quasiment jamais eu l'occasion de voir zeugman c'est voilà si c'est possible en fait voilà le mille et tifa il est pour nez on si on doit en si on peut les enlever on peut mettre zeugman et kouchas et sinon c'est pas très très grave voilà zeugman et kouchas qui sont bien positionnés de toute façon on retrouvera mille et tifa pour la pour la suite parce que avec ils ont un petit retard mais remonteront sans doute la pente kouchas que nous que nous retrouverons aussi dans les personnes streamer pour le global car ils sont pas mal c'est plutôt zeugman je pense que zeugman lui dans global il ya des jeux qu'il a pas fait c'est peut-être là c'est zeugman z-e-u-g-m-a-n underscore score ouais c'est ça effectivement qui pour le moment n'a aucune étoile donc ce serait son ce serait son entrée dans le classement étoile en tout cas clairement il est bien positionné pour ça ah ouais c'est c'est l'opportunité c'est l'opportunité en or il voulait pas faire le tournoi je suis allé le voir hier en lui disant mais t'as vu le tournoi hâte à largement tes chances de gagner la fait ah ouais putain j'avais pas vu et du coup il s'est inscrit mais il comptait pas s'inscrire au début donc ça va ça m'a fait rigoler quoi qu'il en soit papa pas de souci donc on va commencer on a versé plutôt que présenter le clip on va présenter déjà le jeu du coup de jeu dino qu'est ce que c'est que ce jeu mais du coup je vais te laisser oui pardon oui c'est vrai qu'on a plein d'invités aujourd'hui je te souhaite en tout cas une bonne journée jojino merci beaucoup normalement il ya cladol qui qui est déjà là il va nous rejoindre et on va croiser les doigts pour qu'il n'ait pas de problème internet parce qu'aujourd'hui c'était la la série entre brother main qui devait venir commenter qui est tombé malade et cladol qui me dit ma connexion internet on verra si elle tient et ben on verra si elle tient et au pire de toute façon je serai là je présenterai le jeu pas de problème bonne journée jojino et bonjour à cladol je crois que cladol vient d'écrire sur le mumble donc c'est peut-être pas bon signe attend je vais regarder ça sinon je présenterai le jeu cladol qui dit ma souris est morte et la connexion internet continue ok bon allez je moi je vais vous laisser du coup continuer le continuer le tournoi je vous souhaite bonne chance pour la suite et bonne chance au runner bonne chance en tout cas d'accord en tout cas les performances du coup des de nos runner je vais commenter les temps le temps que cladol me confirme du coup s'il a un problème pas un problème c'est fait sinon c'est c'est pas très très grave c'est pas très très grave on verra jeu jeu j'improviserai une back up il n'y a pas de soucis mais si à la limite si cladol peut écrire plutôt sur le banan s'il a un problème internet qui est très drôle avec les problèmes internet a pas de souci donc en tout cas les performances de nos runner sur ship and aile en tout cas les performances des runners sur ship and aile du coup tifa tifa 10 minutes 12 1000 est 10 minutes 9 mais on a vu que là pour le tournoi à c'était mort mais par contre faire des bons points ça permettrait de bien se positionner pour les étoiles du global voilà on rappelle un coup chasse mini ben faut streamer info stream et vers vers chez nous voilà on vous rappelle centre ensuite mini ben il est un 10 28 il est en passe peut-être de gagner moins des étoiles sur ce tournoi les biens qui sont 10 28 mais il ya jante aussi avec un du coup jante un 10 26 il est 3 à 390 il est du coup pas loin du podium il est très très bien zogman 10 04 c'est du coin des favoris c'est un des meilleurs joueurs sur le jeu couche à s'il est un petit peu plus faible avec son 10 32 mais c'est pas de quoi pas de quoi s'alarmer molymane 7e pour l'instant donc j'ai envie de dire molymane il a un 10 24 c'est très très bien alors du coup naruto sep je vais le rajouter dans les favoris puisque naruto sep qui a eu un mot du sein in extremis a quand même un 10 22 et vu qu'il est quand même rappelons le sixième du tournoi il est pas mal et la dernière personne qui a une opportunité en tout cas de gagner des étoiles peut-être aujourd'hui c'est c'est docteur ryle qui a un 10 41 ça risque d'être très très tendu en tout cas on va regarder la vidéo ship and l et d'ici là je vais essayer d'avoir cladol et sinon j'improviserai quelque chose à tout de suite je vais essayer d'avoir cladol et sinon j'improviserai de retour du coup voilà la souris de cladol vient de lâcher du coup il ne sera pas là c'est ça arrive mais pas de problème du coup y'a-t-il en tout cas un jeu fait une parenthèse miniband va falloir streamer chip and l ont sinon y'a-t-il un runner zigue oui est ce qui fait le tournoi par exemple sinon zigue oui tu peux venir commenter avec moi je vois que tu es sur le même balle fait une tournoi zigue oui j'ai regardé hop là zigue oui zigue oui fait le tournoi non ça peut pas de zigue oui ah mais c'est que des gens fireman fait il le tournoi mais je sais même pas s'il a le jeu il fait le tournoi aussi bon bah je le ferai tout seul sauf si vandal veut venir commenter du coup il faisait l'admin mais du coup il peut venir commenter avec moi ou s'il trouve quelqu'un du coup vandal qui fait l'admin peut peut-être trouver quelqu'un en backup un runner qui connaîtrait le jeu qui pourrait venir épauler quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit ship and l je vais encore attendre un petit peu avant de lancer on a de l'avance sur le programme donc c'est pas très très grave je rappelle dans le score pour l'instant le podium c'est miniben kouchas zeugman en bonne passe en tout cas pour le podium peut-être même l'étoile d'or mais en embusquette derrière on a jante ryle naruto seb même molliman n'a pas très très loin puis après on a trois joueurs à 384 lfc fleur cuciano faudrait qu'ils consolident pour faire on va dire un un podium qu'ils consolident à allo allo cladol alors ça va très bien juste pour expliquer j'ai tapé violemment ma souris elle s'est remise à marcher ah mais c'est incroyable et ben du coup pas de back up pas de back up du coup cladol est là je le redis qu'il ya un décalage dans cladol du futur est là ah oui je reviens de loin là maintenant on va espérer que la connexion tienne alors du coup est ce que tu peux présenter rapidement ce jeu et pendant ce temps là nous moi je vais lancer la race pendant que tu présentes du coup ship and dale alors ship and dale un jeu sorti sur nes qui est connu plutôt chez nous par pour le nom de tic et tac c'est une licence de disney alors tic et tac donc les rangers du risque qui est aussi une série animé là cette fois dans cet un jeu de plateforme dans lequel on va devoir traverser à peu près 3 4 5 7 8 niveaux si je dis pas de bêtises et j'y peux être joué à deux d'ailleurs il ya des il ya aussi des tournois qui est des pardon des speedrun qui existent en coop soit assez sympa à regarder et mais là comme l'ultime décathlon évidemment ce ne seront ils joueront tout seul tout seul pour leur race et le il ya des nuanciers de saut il ya des petits passagers rng que les speedrunners adorent en général pendant les races là c'est plus à bas là complètement là surtout que c'est au niveau des boss donc ça ça peut en faire aller plus d'un mais oui après ça reste un jeu qui est facilement apprenable peut faire dans les entre 11 et 13 minutes pour viser large lors des premiers quand on commence à faire du deathless on tape entre 11 et 12 minutes sans vraiment de grosses strats est vraiment pour commencer à aller en dessous des 11 minutes il faut vraiment commencer à rentrer des strats de damage boost de de boss à la frame etc etc mais à c'est vrai que après les damage boost comme tu disais donc on va prendre des dégâts soit pour littéralement faire un damage boost pour se faire projeter dans le sens inverse au regard ce qui peut nous permettre de faire un petit bout c'est de passer à travers un ennemi ou des fois c'est simplement on va passer à travers l'ennemi on va bénéficier on va profiter de nos frames d'invulnérabilité miniband ne stream toujours pas j'espère qu'il n'a pas un problème technique miniband c'est l'opportunité il touche l'étoile d'or du doigt ce serait vraiment 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 pas de chance s'il a un souci en tout cas faut faut streamer du coup vers nous miniband sinon ce que du coup là on a tu as réussi à voir zogman on agente du coup on va s'il manque une personne à trois personnes la quatrième se rajoutera après c'est pas très grave du coup hop ok donc ça s'entraîne sans c'est parti peut-être c'est parti ok du coup c'est zogman on reçoit au moins le flux de notre favori du coup c'est lui qui a le meilleur temps il a un 10-04 cladol 10-04 ça commence à être un temps assez solide donc cladol serait là il dirait voilà deux damage boost à partir de 10-4 c'est vraiment hyper 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 sérieux et cladol revient je disais 10-04 ça commence à être vraiment très très sérieux pour zogman oui oui j'en avais discuté avec lui là il pense arrêter de grinder le jeu maintenant vu que le record du monde est à 9 56 ou 58 je ne sais plus dans ces eaux là et que le peu qu'il lui reste à retrouver on va dire pour s'approcher le record il se sent pas de le faire mais là c'est compliqué ça qui a beaucoup d'optimisation qui font gagner très très peu de temps c'est vraiment vraiment compliqué effectivement parce que à ces temps là il fait déjà tout en gros il fait à 10-04 on fait déjà les damage boost c'est le deathless il faut une beau farmer ce qu'on appelle la rng faut avoir tous les boss parfait ça devient vraiment compliqué voilà nous avons kushas zogman jante et peut-être que nous aurons miniband mais miniband il stream depuis la lune donc le temps que son stream arrive ça peut mettre un petit peu de temps donc pas de panique on va arriver bientôt au premier boss véritablement compliqué qui peut vraiment être compliqué surtout quand on tente de faire un record en race un peu moins mais il stresse un peu ce boss qui va arriver cladol il est reparti donc c'est pas très très grave en tout cas des mouches qui peuvent plus ou moins là enfin c'est vraiment des laissons les ennemis volants souvent dans les jeux c'est vraiment vraiment compliqué normalement comme c'est un jeunesse on peut vraiment c'est des jeux déterministes on a mille qui nous rejoint c'est à dire qu'en faisant les mêmes inputs il va se passer la même chose mais un humain fait rarement les mêmes inputs du coup il des fois il se passe des choses un peu différentes c'est parti du coup pour bas sauf quand on charge un écran par contre la rng du boss ça dépend pas de nous donc zogman qui fait un très très bon boss on va essayer de faire deux hits par cycle évidemment pour ce pour faire deux hits par cycle il faut que le boss soit assez bas et ça c'est pas à nous qui décidons mais faut être très réactif s'il faut de la chance et être réactif mais il faut totalement être réactif avec ce boss là parce qu'il peut arriver que ils sortent de l'écran à droite et au moins on va y rattraper la balle il ressort directement là où on est en train de récupérer là bas il nous met un dégât et son état avec très peu de vie bas on se fait avoir beaucoup de damage boost ici on va tenter la backup chez jante on passe par en réseau sous attention attention voilà on désactive la box il arrive pas il a peur jante il a peur oui c'est vraiment un endroit qui peut vraiment nous tuer surtout qu'il a plus qu'un coeur c'est il faut vraiment sauter à la bonne distance pour éviter de se prendre les petits billes bokeh justement d'autres joueurs comme mille et sont passés au dessus si je dis pas de bêtises pour il ya plusieurs manières de passer en fait soit on passe le premier bill bokeh à mille a fait le damage boost là on l'a vu il ne tente pas le deuxième ici par contre la gent est tombé non c'est pris le dégât de la boule et du coup ben il est mort et puis à la couche à ce par contre a fait le damage boost en arrivant dans l'écran contre le jack in the box du coup jantes qui va le repasser voilà je pense qu'il a été un peu plus précautionneux ah oui mille et zeugman font une belle ronde en tout cas où le paul la ou zeugman alors qu'il a eu un robot parfait ah oui il avait coup il avait le robot qui était sorti le plus en dehors de l'écran mais il est là encore il le rate à couche à ceci couche à ceci l'a raté alors qu'il avait le plus loin possible ouais là c'est dommage zeugman il aurait pu faire un cycle avec ce robot et complètement là mais que zeugman couche à ses mille et avait le robot qui est sorti le plus à l'extrême alors est ce que jante va l'avoir non jante il aurait pu sortir encore plus loin et l'avoir directement bon là ils sont arrivés au niveau f par contre un niveau des plus simples pas grand chose à faire à part éviter de tomber dans le dernier écran et le petit damage boost sur le boulet là comme vient de le faire zeugman et mille et ensuite une partie verticale il va falloir faire en sorte de forcer le strolling à se dérouler pour remonter sur les plateformes par attention parce qu'il en voit les triggers d'apparition des plateformes et fonction de la hauteur et voilà ce qu'a fait mille et il a sauté à chaque fois le plus haut possible pour faire apparaître les plateformes qui sont en haut alors là par contre c'est vraiment un un ouragan j'ai envie de dire parce que la jante qui était du coup bien placé là avec cette contre performance qui s'annonce peut-être en tout cas ne l'enterrons pas sur ship on aile il était quatrième ça risque d'être compliqué peut-être qu'il va se faire passer devant par naruto molly man lf ça mais en tout cas couche à ce ça se passe plutôt bien un petit peu de retard sur mille et zeugman on rappelle zeugman qui lui est en bonne posture pour l'étoile mini ben cas de l'avance mille et lui il est enterré pour le tournoi a mais son but là ça va être peut-être de gagner le tournoi global avec six jeux donc c'est pour ça que un bon ship and aile est important casino niveau long quand même c'est un niveau avec pas mal pas mal de tableaux pas mal de tableaux et du coup du coup c'est vraiment vraiment compliqué surtout le début de ce stage où se trouvait du coup jante après après ça se fait bien ah d'accord il a eu d'accord il a commencé il croyait que c'était parti peut-être d'accord il est pris de panique un mini ben ça peut arriver il s'est dit mince la déco effectivement on est parti un peu plus tard que d'habitude donc il a paniqué je pense alors du coup mille et zeugman ça se passe toujours bien zeugman zeugman qui a quand même six sept points à rattraper sur couche à ce mini ben donc ou chasse il est en fait très très bien pour l'étoile d'or évidemment ça dépend de comment ça se passe pour un mini ben bah mini ben si ah mais s'il est en avance c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup ça va être difficile à estimer mais mais on peut on peut mettre mini ben à la place de mille et effectivement et puis parce que s'il est en retard c'est mauvais signe on pourra pas juger de son avance mais s'il est pas en avance on saura qu'il est en retard par contre à peu de choses près mais on retrouvera mille et plus tard dans le tournoi quoi qu'il en soit jante on termine du coup le casino zeugman qui au niveau des égouts qui est un niveau décisif qui est un niveau compliqué les rejoint par couche à il est rejoint par couche à c'est un niveau niveau assez compliqué d'ailleurs parce que là où se trouve zeugman il va approcher d'une possible mort là c'est les écureuils mais non mais c'est pas possible sérieux mais que se passe-t-il je trouve les gens assez gourmand dans ship and dell pour gagner une demi seconde ça meurt mon de dieu je sais pas ce que t'en peux non et là là je sais pas ce que tu en penses cladol mais les les joueurs sont un peu gourmand c'est assez fou quoi encore une mort de zeugman qui du coup était bien parti maintenant c'est couche à ce qui est très très bien mini ben il est devant pour l'instant il fait le damage boost sur les haches mais rappelons que mini ben est parti en avance car il a eu une déconnexion il a été pris de panique donc on ne sait pas il est parti en avance de combien mais il est plutôt bien parce que je pense pas qu'il soit parti en avance tant que ça enfin peut-être une minute quelque chose comme ça donc a priori c'est plutôt une belle run quand même parce que en le retard que nous avions n'était pas si conséquent que cela jante qui termine ce niveau dans lequel il n'y a aucun boss il ya plus que de niveau formalité pour zeugman cette deuxième partie des égouts normalement on peut pas se faire toucher on fait le petit saut en longueur à la fin comme ça et ça se termine on arrive au niveau i pour jante ainsi que couche à donc couche à ce qui pour l'instant est en bonne posture pour gagner ce tournoi à puisque ou du moins il est bien positionné il est pour l'instant deuxième à 397 points il fait un bon chip and aile jante lui remonte la pente mini ben qui arrive au boss mais il est parti en avance on rappelle il a de coeur donc il va pouvoir j'avais dit ce fait déjà touché donc le attention au boss de fin ça récupère mal le ballon attention c'est dommage et c'est terminé pour mini ben donc on verra après le temps qu'il soumettra mais en tout cas ça avait l'air très correct en tout cas ce qu'on ce qu'on a pu voir déjà le on va remettre mille et du coup qu'ils aient une vraiment une belle run du coup il est bien placé la vulnérabilité c'est lui qui est en tête en tout cas de nos trois personnes enfin de nos quatre personnes streamer mais c'est vrai que on a un retard c'est logique puisqu'il est mort deux fois en même niveau voilà ils vont arriver bientôt un boss qu'on va essayer de tuer en un seul cycle c'est là la chenille alors ici les trois et du coup sans avant qu'elle se décompose du coup ça va permettre voilà de faire un elle sera décomposée qu'une seule fois durant tout le combat alors que sans faire cette rate là elle se décomposera au moins de deux fois et on est obligé à chaque fois d'attendre effectivement qu'elle se recompose au milieu de l'écran ouais là on nous annonce en tout cas que minivan a fait un 10 58 ce qui est un très très beau temps 10 58 super temps de super temps de race un cladol en 10 58 ça commence et vraiment c'est vrai oui dès que dès qu'on est dans le sub 11 je considère que ça fait partie des bonnes runs vraiment ce 11 ça marque vraiment une arrivée dans dans une phase assez dure après pour s'améliorer voilà alors à ce qu'il est va tenter les damage boost sur les haches peut gagner de faire pas mal de temps mais qui à bon là ça c'est quoi où il a essayé de faire un damage simplement seulement d'un âge exciteur il n'a pas tenté de damage boost du coup alors est-ce que j'en dois en tenter Géromane préfère tenter le dernier non la jambe pourrait le faire si voilà il a fait il a fait sur le dallas d'un aracheté ça permet de garder une vie en fait parce que on peut en utiliser deux mais le problème c'est que c'est ultra risqué sur la fin parce qu'on va se retrouve plus qu'avec un coeur même si on peut récupérer un gland brillant sur derrière cette caisse là voilà pour nous remettre full life le couloir de la mort c'est un couloir on aime bien avoir trois coeurs parce qu'on peut perdre plein de vie surtout juste après il ya le boss c'est ça on y arrive pour mille est évidemment ça ramouille juste avant le boss c'est pour ça très beau boss très beau boss aucun dégâts pris par mille et si j'ai bien vu j'ai l'air d'être olala coucheuse il va faire un très très beau temps je sais pas ce que tu en penses mais là on va être en dessous des 10 40 pour coucheuse ah c'est possible 10 38 10 39 je pense jean pareil à et zogman pareil où ils se sont pas fait toucher par le boss ils sont restés tranquilles aucun souci pour eux j'ai l'impression que ça va être hyper tendu entre miniband et coucheuse pour la première place zogman qui du coup c'est dommage il était bien placé il a assuré mais mais il était parti sur une run bien meilleur qu'un qu'un sub 11 zogman mais les deux morts aux égouts je sais pas si tu étais là quand mais en fait ça se passait super bien il était en 10 moins en dessous même des 10 20 il était sur une super run et il deux morts malencontreuse aux égouts ont transformé sa run sub 10 20 en 11 minutes à peu près ce qui du coup va pas lui permettre de gratter beaucoup de points c'est malheureux parce que les égouts effectivement comme je disais tout à l'heure c'est un droit assez long et surtout le premier écran et les morts arrive le plus souvent à la fin du premier écran avec ses écureuils volants un ninja en tout cas ça ça va être très 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 serré on l'avait dit un mal les premières personnes qui poste qui poste du coup Non mais ça c'est le temps qui complète des fois les runners en fait c'est ça les runners en sont là deux morts c'est pas grave je fais 10 secondes donc effectivement c'est vrai c'est vrai que c'est pas évident moi je vois j'avais j'ai aussi bossé un petit peu ship and aile c'est un jeu que j'adorais je l'avais quand j'étais gosse j'ai pas réussi à faire le sub 11 je sais que je l'avais dans les doigts mais dans mon record j'ai une mort mais c'est vrai que après j'avais pas toutes les strats moi j'ai dû faire un 11 14 avec une petite mort mais c'est c'est vrai qu'on se mis 11 minutes ça commence à être exigeant c'est soit le deathless avec quelques strats ou alors toutes les strats et une petite mort quoi parce qu'on rappelle un petit fabule lui avait fait une grosse mort de 30 secondes l'avait quand même fait 10 50 ça veut dire que là derrière il faut faut vraiment envoyer toutes les strats pour rattraper cette ce temps perdu sur cette mort mais l'avantage c'est que hormis le premier niveau que la d'eau les morts sont pas trop punitifs qu'il ya beaucoup de checkpoints donc ça gomme un peu la punitivité du jeu c'est ça qui est bien justement et en plus de la rng des boss on y tient c'est la rng ça divise toujours ça divise pas les spectateurs mais ça divise les runners les spectateurs sont toujours contents ou très très majoritairement content et les runners souvent il ya les ceux qui aiment bien les jeux strictement déterministe et ceux qui aiment bien ça permet surtout un peu de retournement de situation évidemment surtout quand ce n'est pas à limiter qu'un seul boss mais à plusieurs c'est clair en tout cas on peut regarder peut-être le résultat juste de la race ship and l pas pas le résultat du tournoi si on se garde ça pour après mais on va regarder les 20 premiers on va regarder ce que tout le monde n'a pas soumis encore son temps évidemment sur sur ship and l parce qu'il le temps cap et n'est pas encore atteint alors je sais pas si tu as le tableau sous les yeux que la douche tu veux commenter un petit peu les les résultats des peu l'avoir d'ici quelques instants si la connexion me Si la connexion on joue un jeu avec cladol on rappelle en sa souris qui dysfonctionne l'empêche d'avoir internet à cause d'une Problème de connective donc ben tout va bien tout va bien on est bien aujourd'hui on n'est bien rien mais quoi qu'il en soit donc beaucoup de on va regarder du coup les les temps de cette de cette race ship and l du coup je vais me l'ouvrir pour pour regarder cela Oui mais en fait le hangout c'est très aléatoire en termes de qualité c'est flou je vois pas donc j'ouvre la page en fait donc quoi qu'il en soit pour les personnes que nous avons pour commenter un petit peu les runners qui sont le le mieux placé on a quand même 20 personnes qui ont moins d'11 minutes 35 ce qui est ce qui est vraiment vraiment bien faudrait peut-être d'ailleurs que tu mettes à mette à jour non 15 ans voilà et normalement tu devrais avoir voilà plus voilà un peu plus de personnes comme je disais D'accord bon ben c'est c'est pas c'est pas très très grave en tout cas je vais commenter ceux que je les vois donc rorschach chamout cute shadow roni psychose mini ben qui ont fait du coup des bonnes ronnes qui ont fait donc moins d'11 minutes 30 donc c'est c'est vraiment solide on est à plus de 190 points et pour et pour le top 10 du coup le top 10 là on a des runners qu'on fait même moins d'11 minutes donc moins d'11 minutes comme on le disait avec la doule ça commence à être vraiment 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 solide et effectivement zogman 10 secondes 250 points c'est très solide aussi en tout cas mini ben oui il ya mini ben qui était onzième quand même qu'était un de nos runners il a fait 10 58 195 points et pour le top 10 du coup si tu l'as sous les yeux que la doule oui alors j'ai jante 10e avec 195 points 10 55 avec elef aussi 10 50 neuvième c'est vraiment des run où c'est du deathless quelques strats qui passent et pas de souci même avec une mort possible ça reste faisable après voilà avec kouchas 8e mille et 7e avec 10 46 10 45 là on commence vraiment à être avec un jeu assez sérieux on peut se permettre encore une mort mais il faut vraiment bien assuré derrière faire passer toutes les strats et là on a un gros cap ensuite derrière avec mollyman à 10 36 qui fait un écart de 10 secondes sixième ensuite kth 10 34 naruto 10 33 on a un groupe de trois personnes dans les 30 secondes dans les 10 30 là c'est vraiment obligatoirement deathless avec pas mal de strats qui passent et l'air ng encore peu peu varier mais le top 3 avec stifleur tifa zuggman à 10 29 10 18 et 10 et ben du jeu c'est une non c'est une la zuggman zuggman c'est une erreur en fait il est dixième il est à 10 57 mais il a fait une erreur de soumission là c'est à jour maintenant mais il a fait une erreur en soumettant son temps il était à 10 57 ce qui est bien oui c'est très bien aussi comme je disais dans les sub 11 il a fait 2 morts il fait quand même sub 11 parce qu'il connaît pas mal les strats et son chem son pb est à 10 0 4 il faut pas l'oublier donc il a il a quand même du haut niveau zuggman non t'inquiète pas zuggman c'est à jour c'est juste que là moi c'est à jour c'est à jour il y a deux minutes pas de soucis et on va regarder du coup le résultat le voilà zuggman qui paniquait 250 points oh là là c'est incroyable il passe premier on va regarder en tout cas le résultat du coup de ce tournoi on va regarder le top 20 le top 20 je rappelle le top 10 avant ship and hell c'était cute shadow c'était fleur lf molyman naruto ryle jambes zuggman kushas miniben et du coup et ben ce top 20 pour pour ce tournoi je vais bien les trier par score hop là on a donc top 20 on a zev zigouigoui bone the road rorschach chamout brainstorm milet tifa roni et psychose psychose 576 points donc il rate le top 10 d'un point mais il est en bonne course pour la suite de la journée en tout cas et pour le top 10 on a cute shadow à 577 points il était 8ème il a perdu 2 places dr ryle 579 il était 4ème ex aequo il est maintenant 9ème il a perdu 5 places lf 580 il était 8ème il n'a pas bougé stefleur 584 il était 8ème ex aequo il a gagné une place il est 7ème jante 585 il était 4ème ex aequo donc il a perdu 2 places zuggman 586 il était 3ème il a donc perdu 2 places molyman 587 chaque point de compte dans cette ud on le rappelle c'est l'udet de l'optimisation pour beaucoup d'épreuves molyman 587 molyman il était 7ème il a donc gagné 3 places naruto seb un naruto seb blessé mais qui est en train justement de de qui s'est soigné qui nous revient en partie réparé qui fait 588 points naruto seb il était 6ème il a gagné du coup 3 places il gratte il arrache son étoile de bronze il doit être très très content et ensuite miniben et kouchas ex aequo à la première place étoile d'or pour les deux du coup ça fera 2 joueurs qui seront très contents à 594 points ils étaient respectivement 1er et 2ème et miniben a fait un bon ship and hell et kouchas un ship and hell encore meilleur ce qui lui a permis d'arracher l'égalité ça s'est joué à pas grande chose je regardais les points ouais c'est ça ça s'est joué à quelques secondes il y en a un ou l'autre qui pouvait faire un point de plus donc ça a été très très tendu ça augure du bon en tout cas pour pour ce tournoi parce qu'on a quand même un top 10 on voit entre 577 et 594 plus quelques favoris comme tifa tifa miller qui sont ou psychos qui sont dans les favoris qui sont pas dans le top 10 mais qui pourraient remonter donc il faut compter sur eux largement en tout cas voilà pour les étoiles d'or on va pour la petite interview du tournoi du tournoi à je regarde ma petite feuille je crois que kouchas on l'a déjà eu en interview il me semble me semble ouais je vais on va faire ça pendant la pause en fait je vais te les écrire je vais te le dire ah bah dans le chat dans le chat aussi je peux te le dire ou je t'appelle par téléphone il n'y a pas de problème j'ai mis kouchas il me semble qu'on l'a déjà eu bon bah on va demander à j'ai plus ma feuille sur les personnes qu'on a invité on peut demander à miniband est-ce qu'il y a miniband un micro ce couchage j'imagine on aura d'autres d'autres occasions de largement de la voir j'avais une petite feuille où c'était noté et là je ne la trouve plus donc en tout cas si miniband veut venir enfin pour qu'on puisse avoir quelques mots quelques mots sur sa sur sa victoire la miniband ah bah si on n'a pas miniband on peut on peut du coup il est présent miniband il est dans le chat il lève la main est là présent présent donc donc ça ça devrait aller ça devrait aller il est là j'avais peut-être noté ça là c'est ça j'avais fait tomber ma feuille oui c'est bon c'est bien ce que je savais on avait déjà eu couchasse dans un autre tournoi donc là miniband qu'on n'a jamais eu l'occasion d'avoir et miniband il arrive comment ça va miniband et bah ça très très bien et toi très très bien aussi par ça je suis content ce qu'on t'avait mis là dans les favoris c'était une des premières fois que qu'on avait vraiment l'opportunité de te montrer et à t'as assuré j'ai envie de dire tu fais partie de ces joueurs du coup qui avait bossé certains jeux du paint à b qui du coup ça donnait une chance un petit peu de d'aller loin dans un tournoi et peut-être faire un podium et là tu as même mieux fait qu'un podium puisque tu as une étoile d'or j'imagine je sais pas ce que tu souhaitais d'ailleurs qu'est ce que tu visais un top 10 à la base et je m'attendais pas du tout déjà avoir un podium ça me paraissait impossible et là étoile d'or égalité avec couchasse pas compris ça met du baume au coeur quand même une petite étoile d'or avec carrément je pense que d'ailleurs ce sera la seule étoile le seul podium que j'aurai toute la saison parce que après le niveau est tellement haut je peux juste compter sur des erreurs de les renards et du coup je pense que ça va pas être possible en tout cas bravo à ce que tu peux te présenter rapidement un petit peu ta biographie speedrunistique j'ai envie de dire quand est-ce que tu as commencé l'ud et pourquoi qu'est ce que tu renais avant voilà quand un petit peu tout ça ta biographie speedrunistique alors j'ai découvert l'ud et grâce à speed game comme beaucoup de runner à l'ud et carrément grâce à speed game ah oui pas le speedrun l'ud et oui grâce à la chaîne speed game et du coup j'ai commencé l'ud 3 et ça m'a bien plus j'ai découvert toute la communauté c'est juste super et puis du coup bah eu des quatre ça tombe il ya des bons jeux on va dire le tirage est très très bon et ouais du coup je me suis dit bah pourquoi pas y aller à plein temps ah bah c'est cool alors comment comment du coup un petit mot sur ta sur ta saison quel jeu tu as commencé à travailler quel jeu t'as pas travaillé comment ça se passe alors qu'est-ce que j'ai travaillé bah c'est celui que j'ai passé le plus de temps les jeux courts surtout n'a-t-il à castilla ship and day notre une croche j'essaie de mettre et les jeux longs je les laisse vraiment de côté parce que c'est ceux qui prennent le plus de temps et moi ils me paraissent très très burs je peux comprendre je privilégie les jeux c'était ton tournoi du coup le format que les tournois courts avec les jeux courts est ce que tu avais tu as bossé tous les jeux de la journée ce que je te je crois que je t'avais pas dans les favoris à un jeu t'avais pas je suis pas sûr couririne tu tu as oui bah j'ai pas encore fini d'accord tu as une complétion voilà c'est ça donc on va te voir flamboyant et arrive à couririne tu vas être là bon j'ai des points encaissés j'espère avoir des points d'avance c'est ça bonne chance pour ça en tout cas du coup comment tu te projettes dans la saison du coup tu as dit que ce serait ta seule étoile lors quel est ton objectif tu veux te qualifier autour de la dernière chance à la grande finale l'ultime finale rêvons un peu ah oui pourquoi pas l'ultime finale pourquoi pas rêver grande finale jour 2 je pense le minimum on va dire assez minimum ça va c'est quoi bah oui bien sûr je compte je compte grain beaucoup jouer sur les tournois beaucoup moins puisque le niveau est très haut il faut jouer la régule et je préfère beaucoup le grain donc ouais grande finale jour 2 grâce au point du coup pas grâce aux étoiles grande finale jour 2 cela paraît très haut tu m'aurait dit grande finale jour 1 j'aurais dit ok mais grande finale jour 2 c'est hyper hyper tendu hein si on était à du détroit je t'aurais dit grande finale jour mais là pour le coup parce que j'ai les capacités je rappelle que 1900 points ça qualifie pas la grande finale jour 2 dans ça quoi non ah non grande 1900 points c'est la qualification à la grande finale jour 1 la qualification à la grande finale jour 2 c'est le top 4 de la grande finale jour 1 le top 4 du championnat et le top 4 du classement étoile c'est pour ça que je repose la question parce que ça me paraît être un objet c'est c'est bien c'est un objectif hyper haut c'est du genre il faudra 2000 points au championnat à peu près je projet simple projet comme ça je crois qu'on va retomber ou à la grande finale jour 1 je voulais juste savoir que si les infos que je me permettais de reposer la question non pas que je doutais mais c'est rare en fait même on a vu des beaucoup de runners qui avaient beaucoup de points championnats qui disaient la grande finale jour 1 ce sera déjà pas mal grand finale jour 2 mais voilà ma bonne chance que ce soit la 1 ou la 2 en tout cas je tenais juste à préciser ce cas je souhaite bonne chance pour la suite du tournoi merci ainsi qu'aux autres honneurs on va voir du coup je casse le rêve des gens je mets simplement à plat je veux juste savoir si on s'est bien compris c'est juste c'est juste ça allez en tout cas ben bonne chance à toi et à tout le monde et on va se faire une petite pause musicale et ensuite on enchaînera sur la suite du tournoi il y aura nitronic rush kuru 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 rin et maldita castilla il y aura comme invité pour le coup s sikana sur nitronic rush xunkar sur kuru rin et kfr sur maldita castilla ils viendront commenter avec moi et voilà dix nouvelles étoiles à gagner pour ce tournoi b et dix étoiles pour le global nous on mettra l'accent sur le tournoi global et on ne verra qu'en fin de stream le tournoi b à tout à l'heure les gens bon lot les honneurs